Je me déplaçais dans des centres de formation et j'allais en entreprise et du jour au lendemain, il a fallu s'adapter et faire les formations en visio et les bilans de compétences également. Ça change qu'il faut s'adapter, il faut qu'on fasse des jeux, il faut que ce soit interactif, il faut que ce soit des formations vivantes et là du jour au lendemain, on se retrouve face à un écran où là on est plus sur de la théorie et il faut surtout ne perdre aucun stagiaire, il faut être beaucoup plus vigilant qu'en présentiel. Pour certaines formations, je ne vois pas non plus les candidats, donc l'idée c'est d'être beaucoup plus vigilant. On peut mettre en place des solutions avec des sites internet ou des jeux sur les téléphones. Je fais régulièrement des tours d'écran et pas des tours de table pour savoir comment se sentent les gens si j'ai perdu un écran toute la journée. C'est physiquement usant et parfois il y a des baisses de morale, donc c'est à nous d'être là pour les accompagner et les remotiver régulièrement. En 1900, on n'aurait pas tout ce qui est visio, on n'aurait pas cette chance de pouvoir travailler en télétravail. Aujourd'hui, on est en 2020, personne ne s'attendait à ce virus, mais on a la chance de pouvoir travailler chez nous et ça, il ne faut pas l'oublier. On a cette chance d'avoir internet, d'avoir des solutions pour pouvoir quand même travailler de chez soi. C'est une période qu'on doit absolument passer et surtout s'entraider, penser à nos voisins, à des amis qui sont peut-être seuls. Si on se soutient les uns les autres, on va s'en sortir plus fort. Sous-titrage ST' 501